Petite surprise pour les habitués de la station Joséphine Charlotte. Désormais, ils doivent aussi valider en sortant du métro. Ça m'embête parce que ça prend plus de temps. C'est parfait, ça permet d'un petit peu contrôler les entrées et les sorties. Vous savez, prendre une petite carte et la passer au-dessus de l'appareil, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment très difficile à faire. Jusqu'ici, seules les 10 stations du pré-métro étaient équipées. Après Joséphine Charlotte, le check-out sera obligatoire dans les stations Gribaumont, Thomberg, Vanderveld, Rodebec, Belgica et Steuvenberg d'ici la fin de la semaine. A la fin de cette année, 15 stations seront concernées et les 59 en avril 2019. Ça permet aussi de dégager des agents pour pouvoir mieux contrôler la surface où ce dispositif contraignant n'est pas mis en place, même si on doit bien sûr se présenter dans les bus par la porte avant. Mais donc, c'est sûr que nous allons pouvoir consacrer plus de personnel à contrôler les véhicules qui se trouvent en surface. Et pour ceux qui parviennent à frauder en se collant aux autres voyageurs ou en sautant au-dessus des portillons, un autre système de contrôle est à l'étude. Tous les portillons sont équipés de caméras. Et donc, les caméras pourraient, en cas où on voit qu'il y a plusieurs personnes qui passent en même temps, on pourrait prendre une photo qui pourrait être lue par quelqu'un qui se trouve, un membre du personnel qui se trouve dans la station et il pourrait aller interpeller la personne qui serait passée au portillon sans avoir validé le titre de transport. Selon les statistiques, 5% des usagers du métro circulent sans titre de transport. Avec la généralisation du check-out, la STIP compte bien en diminuer le nombre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !